Les chers frères et sœurs en islam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite un hadith dans lequel il nous donne des éléments qui devront nous rendre heureux ici-bas Et c'est des éléments, c'est des clés pour avoir la satisfaction et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier, yawm al-qiyama Il nous cite quatre éléments en disant que celui en qui se retrouvent ces quatre éléments Il n'a rien à envier de cette vie, il n'a plus rien à chercher dans cette vie En gros, en d'autres termes, celui qui dispose ces quatre éléments dans sa vie, dans son attitude, dans son comportement, dans son état d'esprit Il ne lui reste plus rien pour être heureux Il n'a plus rien d'autre à envier Le premier élément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Sidq al-hadith Sidq al-hadith Il s'agit là d'être véridique C'est une attitude, c'est un comportement C'est un comportement des gens pieux C'est un comportement de prophète Et des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Qur'an D'être véridique Et surtout de tenir compagnie Les véridiques Non seulement soyez véridiques Mais que votre compagnie, que votre entourage Soit des gens qui sont véridiques Qui disent la vérité Parce que ta compagnie en général A une influence sur toi et sur ton attitude Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que Être véridique dans sa parole Et dans ses engagements Ne pas être quelqu'un de mensonger Quelqu'un qui va partir Et toujours sortir des mensonges Des polémiques mensongères de sa bouche Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Que la vérité et être véridique Sont des signes de la foi Et d'ailleurs il nous dit Ce sont les fondements C'est la base de la foi Et il nous dit dans ce hadith qu'on va citer Qu'il nous enjoint Il nous ordonne à être véridique dans toutes circonstances Car la vérité mène à la piété La vérité mène à la piété Et la piété mène au paradis Et l'homme ne cessera d'être véridique Et appelé à la vérité Jusqu'à ce qu'il soit inscrit Jusqu'à ce qu'il soit inscrit Auprès d'Allah Comme étant parmi les véridiques Et si auprès d'Allah tu es inscrit parmi les véridiques Qu'est-ce qu'il te reste ? Qu'est-ce qu'il te manque ? C'est que tu es sauvé de la colère D'Allah subhanahu wa ta'ala Et à l'opposé Il nous met en garde face au mensonge Il y a comme au al-kathib Je vous défends d'être des menteurs Et de faire du mensonge votre attitude Car le mensonge C'est un comportement qui mène A la corruption et à la dépravation Et la dépravation, la corruption La désobéissance Ne font que mener à la colère Et au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala Et l'individu ne cesse de se révéler mensonger Ou quelqu'un qui est menteur Jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah Comme étant menteur Ou l'ayyadu billah Et si l'on est inscrit auprès d'Allah Comme étant menteur Et bien nous savons ce qui nous attendra Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en épargne Donc le premier élément Dont tout un individu, tout un chacun Doit faire preuve vis-à-vis Tout au long de sa vie C'est de faire des efforts Et de toujours être véridique Non seulement vis-à-vis de sa propre personne Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala Mais aussi vis-à-vis des autres Le deuxième élément que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite C'est de se montrer en quelque sorte En termes plus faciles A la hauteur des responsabilités Et de la confiance D'être digne de la confiance Qui nous a été accordée Alors cette amana Être à la hauteur d'une amana Qui nous a été confiée Et cette amana Elle peut être vis-à-vis d'Allah Comme elle peut être vis-à-vis des autres La première et la plus grande La plus importante responsabilité La plus grande amana C'est Les ordres Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala Attend de nous Tous les ordres Les interdits Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala Attend de nous C'est une amana C'est pour ça il nous dit Nous avons présenté la amana La amana D'être des gens Qui vont observer les ordres Et qui vont éviter les interdits Aux cieux A la terre Et aux montagnes Tous ces éléments Tous ceux-ci ont refusé De prendre la responsabilité Elle a été présentée à l'homme L'homme l'a acceptée Et s'il ne se montre pas A la hauteur de cette responsabilité Et bien Il s'avère injuste vis-à-vis d'Allah Donc la première et la plus grande amana C'est Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala Attend de toi Ce qu'il te ordonne de faire Et ce qu'il te défend de faire Les ordres Les limites Dont il ne faut pas franchir C'est une amana Ensuite La confiance Si tu t'es marié avec quelqu'un C'est qu'il y a eu une amana quelque part Qui vous a poussé à en arriver là Si tu travailles avec quelqu'un Pour quelqu'un C'est qu'il y a eu une amana Une confiance qui s'est installée Qui vous a poussé à en arriver là Et ainsi de suite La amana qui se trouve Avec les parents Avec les conjoints Avec les épouses Avec les époux Avec les enfants Avec les voisins Et ainsi de suite Toute confiance Toute confiance Non Respectée Toute confiance Trahie Est une amana trahie Et Allah subhanahu wa ta'ala N'aime pas Ceux qui ne trahissent Trahissent les amana Le respect de la parole Le respect de l'engagement Écoutez bien ce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit N'a pas de foi En quelque sorte N'est pas croyant Celui qui ne respecte pas Ses engagements Il n'a pas de dînes Il n'a pas de religion Celui qui ne respecte pas Sa parole Et ses responsabilités C'est un hadith Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Si on part sur cette base là Peu 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 Seront comptés Parmi les croyants Très peu Seront comptés Parmi les croyants Et parmi les gens De dînes Si on part sur cette base Et puisque c'est un hadith Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas de foi Celui qui ne respecte pas Les amana Les responsabilités Les engagements N'a pas de dînes Celui qui ne respecte pas Ses engagements Ensuite Le troisième élément Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Husnul khuluq Le bon comportement Que dire du bon comportement Nous avons fait Beaucoup de discours Beaucoup de khutab Sur le bon comportement Il nous suffit De savoir La portée du bon comportement Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a dit Ce qui Fait entrer le plus Au paradis C'est Taqwa Allah La crainte d'Allah Et le bon comportement Et le bon comportement Il s'agit De Se montrer Non seulement Obéissant Vis-à-vis d'Allah Mais aussi Tes rapports Tes interactions Avec les autres Il y a quelques instants Quelques minutes Avant qu'on commence Cette prière Il y a quelqu'un Qui est venu se plaindre De son voisin Le voisinage Le voisinage Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a dit Jibril n'a cessé De me parler De me mettre En garde Contre Le fait D'être mauvais Vis-à-vis Du voisinage A tel point La crainte La crainte d'Allah Et quand on regarde La définition De Taqwa Allah En réalité C'est la crainte D'Allah C'est ta relation Avec Allah De par Tout ce qui Attend de nous Et C'est tes interactions Une attitude Vis-à-vis des autres Combien de hadith Vont dans ce sens C'est pas le moment De Il faut savoir Que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand il nous cite De bon De bonnes attitudes De bon comportement A adopter C'est dire que Leur contraire Leur inverse Aussi Celui qui ne les En fait Celui qui n'applique pas Les ordres Et qui tombe Dans les interdits Et dans les contraires Il en court La colère d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et dernier élément Ifat ou mat'am Ifat ou mat'am C'est de veiller En fait A ce que Tout ce qu'on mange Tout ce qu'on boit Tout ce qu'on porte Là où on vit Et tout ce qu'on va avoir Comme argent Comme biens matériels Soit ici A partir du licite Du halal Et non pas Amasser Les biens De ce bas monde Les biens matériels Par tous les moyens Et là aussi Nous savons Que le fait De se livrer A ramasser Des biens matériels De ce monde Par tous les moyens Les sanctions Les gens comme ça aussi Ils savent que c'est douteux C'est équivoque Mais ils aiment bien Y aller Alors que le professe Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Celui qui évite Tout ce qui est douteux Tout ce qui est équivoque Par peur de tomber Sur du haram Il aura mis Une barrière Qui lui permettra D'être sauvé Beaucoup de nos invocations J'ai fait beaucoup de do'as On a fait beaucoup de do'as Pourquoi Allah n'accepte pas Nos invocations Nos do'as Parmi les éléments Qui font que Nous ne sommes pas entendus C'est le fait De vivre du halal Dans un sens large Et puis Nous savons que Vivre du haram Prendre ce qu'on n'a pas Le droit de prendre C'est une injustice C'est une injustice Et celui qui trouve Allah Le jour du jugement dernier En étant En ayant été injuste Ici-bas Ce qui lui attend C'est des ténèbres Et la colère d'Allah Subhanahu wa ta'ala Aقول قولي هذا Astağfurullah Le v'alakum Min كل ذنب وخطيئة Fa'astağfuruhu Inna hu Kana غفار